Bon, matin! Bienvenue dans un nouveau... Comment dire weekly vlog? Bienvenue dans un nouveau vlog de cette semaine de vlog. J'espère que ça va bien. On est mercredi matin. Ce matin, je me suis permis de dormir un petit peu plus longtemps. Je m'étais mis un cadrage à 8h30 parce que hier soir, on est allé à l'Orchestre symphonique de Montréal. C'était vraiment cool, mais on était excités de me dire qu'on est revenus. On est quand même revenus tard. On doit s'être couché. Il était quasiment 11h. Je me disais qu'on pouvait dormir un petit peu ce matin. Ça a fait vraiment du bien. J'ai quand même vraiment bien dormi. Je pense que j'étais complètement brûlée. Bon, yo! Finalement, je me suis réveillée par moi-même un petit peu avant 8h. Je prends ça, relax. J'étais en train de set-up mon ordinateur, mon nouvel ordinateur, juste en faisant les mises à jour et tout. Je vais essayer de le tester un petit peu aujourd'hui. J'ai quand même une garantie, je pense, de 14 jours. Fait que si jamais il y a quelque chose, mettons, que j'aime pas ou quoi que ce soit. Parce que quand on l'a testé, mon frère et moi, vous savez que lui, je suis allée voir pour m'acheter mon nouvel ordinateur. Puis quand on l'a testé, il y avait quelque chose avec le mousepad que j'étais comme pas sûre. Mais le gars, il me disait si jamais il y a quelque chose de 14 jours pour venir le retourner. Fait que là, je voulais vraiment être sûre de justement, tu sais, vraiment l'aimer. Là, c'est tellement quelque chose que tu utilises beaucoup que si tu l'aimes pas complètement, je me dis que ça sert un petit peu à rien. Fait que c'est ce qu'on faisait. Ça va, t'y veux, shine bright. Petite bolette. Elle a encore son petit chandail. Elle est censée encore le porter pour, quoi, un petit peu moins qu'une semaine, jusqu'à mardi prochain. Parce que c'était un deux semaines complet qu'il fallait qu'elle porte après l'opération. Puis elle s'est fait opérer justement mardi dernier. Fait que... Elle s'habitue, genre. On s'attendait à ce qu'elle trippe vraiment moins que ça. Ça a vraiment pas l'air de la déranger autant que ça. Sauf que des fois, elle va juste se licher justement le petit manteau, le petit chandail à la place. Mais, petite cocotte. Ce matin, j'ai un appel avec mon comptable parce que, comme vous savez, je travaille à mon compte. Puis, il y a des affaires que je veux regarder par rapport au congé de maternité. Je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'aviez écrit pour me faire part de justement, eux autres, qu'est-ce qu'ils avaient fait et tout. Mais je veux quand même, tu sais, mon comptable, c'est la personne qui connaît le mieux toute ma situation et tout le tralala. Puis, je me dis que c'est la meilleure personne pour aussi me donner des conseils vraiment comme appropriés à moi. Si jamais, par contre, vous étiez travailleur autonome, puis que vous avez pris un espèce de congé de maternité, ou bref. Voulez-vous me dire comment vous avez procédé, comment vous avez fonctionné en bas dans les commentaires, ça m'aiderait quand même beaucoup. Mais c'est sûr, moi, je me dis, lui, il va être bien équipé pour me donner des petits conseils. Fait que, j'ai un appel écrit dans deux minutes, ça devrait pas être super long. Il faut pas que ce soit super long parce que j'ai un brunch aussi ce matin avec des amis à genre 10h. Fait que, il va falloir que je me prépare entre tout ça. Finalement, mon comptable, il m'a référé directement à la RQAP. Il m'a dit, pour vrai, je voulais te parler d'autres choses juste par rapport à mes impôts, là, qu'il a terminé pour être sûr de certaines affaires. Puis que c'est notre première année en tant que conjointe fait déclaré, qu'on a la maison ensemble, là. Bref, en tout cas, même si on habitait ensemble, moi, mes adresses étaient ailleurs dans le temps à l'appartement. Fait que c'est notre première vraie année à ça. Fait que c'est quand même compliqué. Puis quand toi et moi, on a deux comptables complètement à séparer. L'année prochaine, on va définitivement prendre comme le même comptable. Les deux, là, je risque de changer pour le sien vu que le sien est un petit peu plus jeune. Fait que il en reste plus à faire, là, c'est plate. Mais, tu sais, le comptable, t'as comme pas envie de changer de tout ça, de gosser avec ça à chaque année. Fait que même si j'adore mon comptable, ça fait des années depuis toujours, là, depuis que je fais mes impôts, qu'on les fait avec lui. Il m'a dit, tu sais, il faudrait vraiment que tu considères ça. Puis on en avait déjà parlé entre toi et moi, là, fait que, bref, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Mais lui, il m'a dit, il dit, moi, tu sais, il y a certaines choses que je peux te dire. Mais il dit, c'est votre situation est vraiment particulière, puisque les deux, vous êtes travailleurs autonomes. Fait que, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, là, c'est vraiment juste donner un update. Mais, bref, il m'a dit que, il dit, selon votre situation, vu que les deux, vous êtes travailleurs autonomes, ça peut, tu sais, ça varie en fonction de tellement de facteurs, tellement de choses. Fait que, il m'a donné les coordonnées, justement, de la RQAP. Il dit, j'appelle directement là-bas, parlez à quelqu'un, puis expliquez-y vraiment de vie et voie votre situation, parce que, tu sais, comme ça, tu vas avoir les meilleures réponses. Mais, il dit, tu sais, c'est ça, en tout cas, il y a tellement d'affaires qu'il rentre en compte, vu que ma dernière déclaration était en tant que salarié slash travailleur autonome. Ils ont comme pas mes dernières déclarations, vu que c'est ma première année, même pas complète, là, en tant que travailleur autonome, bref, il y a tellement d'affaires qu'il rentre là-dedans que, il va falloir que je m'occupe de ça, puis il dit, occupe-toi-en quand même rapidement, justement. Fait que, si jamais, t'as des trucs qu'il faut que tu fasses ou que tu remettes, quoi que ça, tu vas les faire avant, là, fait que, je vais essayer de m'occuper de ça cette semaine, qui s'en foutent. Là, comme je disais, je vais en bruncher avec deux de mes amis, fait qu'une de mes amis qui a eu son petit gars il y a trois mois, deux, trois mois, ça fait pas super longtemps, et puis, elle est en congé de maternité, fait qu'elle était comme, allez, soyez ici, j'avais sa peinture de bruncher ou faire quoi que ce soit, vous me le direz. Puis, avec une autre de mes amis qu'elle est enceinte, on est enceintes en exactement même temps, là, je pense qu'on a quelques jours de différence à peine. Elle est en arrêt de travail depuis le début qu'elle sait qu'elle est enceinte, dû au fait qu'elle travaille comme coiffeuse, fait qu'elle travaille beaucoup de produits chimiques et tout, fait qu'ils l'ont mis en arrêt de travail dès le début. Fait qu'elle trouve les semaines, puis les journées quand même assez longues des fois, je pense, de ce qu'elle nous dit, là, fait que ça a donné avec tout le monde, puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vues, je pense qu'on ne s'est jamais même vues juste les trois, fait qu'on se voit toujours avec bien du monde, grosse gang, puis tout, fait que ça va être quand même cool, puis j'ai eu le trophée, je n'ai pas mangé encore, là, aujourd'hui, justement, parce que je me disais, je vais garder mon déjeuner pour ça, moi, là, il est rendu 10 heures, il faut définitivement que je mange. Ah, même, plutôt que tu as un bain de la chine, là, quand je pense à ta bonne pensée. Voilà, merci. Le déjeuner était super cool, pour vrai, là, c'était vraiment le fun, c'était vraiment bon aussi, on est allé au Kewi, à Boucherville, qui est un resto de déjeuner, que ça faisait vraiment longtemps que je n'allais pas aller, délicieux, fait qu'après ça, dans le fond, j'ai... Ce matin, j'ai appelé mon père pour juste poser une question, puis là, il m'a dit qu'il commençait à ne pas tant bien se sentir, à ne pas bien filer, il ne savait pas si c'était un rhume ou pas, fait que j'étais comme, OK, parfait, ben, tu sais, as-tu besoin de quelque chose? Genre, il était comme, clairement, je ne sortirais pas de chez nous, fait que j'étais comme, as-tu besoin que j'aille te chercher quelque chose? Je vais être proche de chez vous. Fait que bref, finalement, je suis allée faire une petite épicerie pour lui. J'ai acheté juste, genre, des soupes, puis de la lasagne déjà faite, puis des sauces à spaghettis, ce genre de trucs-là, le vraiment basic et facile à faire. Puis, je suis allée déposer ça sur le pâtis à porte, pour, justement, inviter qu'il sorte en attendant qu'il fasse son test PCR. Non, je pense qu'il va faire un test rapide. Bref, il m'a dit que dans tous les cas positifs ou négatifs, il allait rester à la maison, puis il allait juste ne pas sortir pour ne pas mettre les gens à risque, quoi que ce soit. Je ne sais pas, j'ai l'impression vraiment que la pandémie a développé une espèce de conscience sociale que, quand tu es malade, tu fais attention aux déplacements que tu fais, tu fais attention aux gens que tu vois, justement pour éviter de transmettre ça aux gens. Fait que je trouve que ça a quand même des bons côtés. Malgré ce qu'on en dira, il y a beaucoup de choses, pas tant cool, qui ont découlé de ça, mais il y a une espèce de conscience sociale qui s'est développée avec le temps qui est quand même relativement une bonne affaire, à mon avis. J'avais envie d'un petit café glacé ce matin. En tout cas, pour me remettre de mon midi, on dirait que je suis vraiment brûlée. Fait que je viens juste me chercher, nous chercher Antoine et moi, des petits thèmes glacés. Salut, est-ce que ce serait possible d'avoir deux thèmes glacés? Moyens, excuse. Merci, tu sais-tu lequel qui a le plus? Ah, ok, parfait. Ça, c'est extra, le qu'il y a. Ok, parfait. Mais je peux-tu te demander deux pailles? Merci. Toi aussi. On vient de finir d'écouter le Case Amber Heard, Johnny Depp. C'est vraiment intéressant. Mon team a quand même suivi ça. Moi, peut-être, il m'en parle un peu. C'est bien intéressant, mais c'était officiellement le verdict final. Fait que si jamais vous avez écouté ça, vous me direz ce que vous en pensez. Là, on est en train de tout défaire, tout casser. Parce qu'on a officiellement reçu les plans de rénovation de la cuisine. Mais il y a certaines choses qu'il faut valider avant de donner le go final, dont le fait qu'on enlève une partie d'un mur. Je vais vous montrer tout de suite tantôt. Mais vu qu'on enlève une partie d'un mur, il faut s'assurer qu'il ne soit pas porteur. Puis mon frère travaille là-dedans. Fait qu'il est venu nous donner un petit coup de main. Puis... Où c'est que je mets ça? Ce lit. C'est sûr de le lit, oui? Ouais, ouais. J'en ferai à côté. Je m'en rends pas. Avec ça, ça va être pur. Ouais. Tu as dans le juste tasser les bacs à terre? Non, mais même là, je vais t'enlever la tablette. Ouais. On va mettre un peu sur la côté de tu. C'est ça que je veux. Bien, parce qu'elle s'enlève. Tu peux même juste, au pire, je vais enlever les bacs aussi à droite. Pour elle juste la mettre vers le haut. Ouais, c'est ça que je fais d'habitude des fois. Ok. Ah, à moi? Oui. C'est trop bien. C'est sûr que si tu viens faire de l'inspection, Anto va être... Ben, vas-y, c'est sûr. Tu veux-tu te mettre un masque? Ou la vraie. Je sais pas. Je m'en... Mon frère est encore en train de checker ça, les gars, ils ont checké plein, plein, plein d'affaires. Anto et mon frère, ils ont checké une couple de petites choses ensemble. Ils m'ont fait retourner dans le toit. Il est en train de regarder ça. Puis, Anto est en train de préparer assoupli. Ben, moi, je faisais pas grand-chose. J'ai pas eu un mérite là-dedans. Je vais juste mettre des épices. Puis, quand on va être en bruit, sur le balbec, je vais... les badigeonner avec de l'huile puis de la sereine à chaud. Qu'est-ce qu'on mange avec ça? C'est une très bonne question. C'est toujours bien, il y a de rien. Bonjour. Oui. Ça va être... C'est ça, moi? C'est quoi te faire? Ça, c'est ranch? Ça, c'est barbecue et paprikot. Parfait. Barbecue et paprikot. Est-ce qu'il y a rachat? Oui. Oh, oh, oh. Oui. Mange ça. Ça va être super beau. Bon, matin. J'ai arrêté de filmer hier. Pour vrai, hier, c'était quand même une journée... Je sais pas pourquoi, vraiment, vraiment plate. On est avec ton auto. Ouais. On filait vraiment pour... Je filais vraiment pas pour travailler hier. Je suis vraiment pas dans ce mood-là. Fait que... On a juste pris ça bien relax. Fait que ce matin, on se dirige à un meeting client. Ça fait quand même vraiment longtemps que j'ai pas eu de meeting compte. J'ai pas eu de meeting client en personne. Ouais, la dernière fois, on est encore à l'appart. Ouais. Euh, non, c'est pas vrai. C'était l'été brancée. On avait acheté. Ouais, c'est sûr, on avait acheté parce que... Mais... Fait que bref, on s'en va là ce matin. Pis on s'en va à Montréal, sur l'île de Montréal. Ça me fait passer par le tunnel. Si jamais vous habitez sur la rive sud, vous le savez, le tunnel... Dans le sens, c'est pour sortir. Pour aller sur l'île... La semaine, c'est possible, je pense. Pour aller, c'est pas. Mais c'est un shit chaud. Bon. Fait que j'ai juste mis cette veste genre oversize-là. Il y a des fois que j'aime ça vraiment dress-up pour des meetings. Pis il y en a d'autres que... On dirait que t'es capable de gager le genre de meetings que c'est. Pis celui-là, je me doute fortement que c'est bien correct que je sois habillée un petit peu plus casual, un petit peu plus relax. Fait que j'ai paqueté l'ordinateur, ben les ordi, un en taux, un à moi, toutes nos notes, toutes nos affaires. Petite sacoche. J'amène une bouteille d'eau, ça c'est genre les smart water, là. Je sais pas pourquoi j'aime vraiment leurs bouteilles, fait que je veux juste les garder. Pis tout le temps les réutiliser. Pis j'avais un petit cup star box vide que j'ai mis mon café dedans. Fait que, on va quitter, on en a à peu près, je dirais, pour 30, 30, 40 minutes de route à faire. Fait que, on va y aller avant de pogner du trafic. J'espère que ça va tenir ta caméra, parce que, bon, on va voler dans la route, là. Ben non. Mais je fais malade, toi. Hum, ce litre-là, là, je l'adore. Des Merit Beauty, pis le slip, pis ils ont sorti genre des nouveaux rouges à lèvres. Slip. Pis j'aime vraiment la couleur, je trouve vraiment que c'est genre, mes lèvres, mais en mieux. J'ai super bien dormi, ça fait genre deux nuits. Là, je trouve super bien, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Parce que, ça rattrape pour toutes les nuits où c'est pas le cas. Salut! On a tout le temps de lèvres, genre. Ben, elle est tellement fière. Oui. On est vraiment chanceux d'avoir des... Un bon voisin. Oui, des bon voisins. Ah, cinq quand tu es à la six. Il est un homme et un sacoche. J'ai une main pleine, désolée. On vient juste de terminer notre meeting. Ça a super bien été. Quand même assez rapide, fait que ça, c'est une bonne chose. Hum, ouais, ça a bien été, je suis vraiment contente. Ah, j'avais tellement chaud, ça va. On s'en vient faire des petites commissions. En fait, on a justement besoin de regarder des tuiles pour... La cuisine, pour la toute nouvelle cuisine. Fait qu'on va venir. On est venu sur le boulevard Tachereau. Puis, on va regarder pour la tuilerie et aussi pour éco-dépôt céramique. C'est exactement les deux endroits qu'on était venus quand on avait regardé pour la salle de bain. Puis, on avait vraiment, vraiment... On avait trouvé initialement... En fait, on avait trouvé, finalement, notre céramique de salle de bain au éco-dépôt céramique sur le boulevard Tachereau. Ils ont vraiment des prix abordables. Puis, des beaux modèles. Puis, il y a un très large choix. Très grand éventail de modèles de céramique. Mais, ouais, pour la cuisine, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Fait qu'on va venir voir un petit peu c'est quoi qu'il y a de disponible. Puis, vers quel style on file, vers quoi on s'enligne. Ouais, c'est exactement ça que j'avais en tête. J'ai vu quelqu'un, dans le fond, faire une cuisine avec ça. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. C'est genre texturé. Mais trop. Moi, elle est vraiment illustrée, mais genre... T'en trouves-tu trop illustrée? Je vais prendre une photo. C'est sûr qu'on irait avec quelque chose de neutre. Mettons, déjà... Comme ça, c'est la Riviera. Qu'il y a un petit peu de texture dedans. C'est un peu plus... Ouais. Ouais, non, pas creusé. Je parle de couleur. Genre ici, là, ouais, tu as une espèce de... Différentes teintes de couleurs. Ouais. Genre beige, crème, blanc. Ça pourrait fêter avec pas mal toute la maison. Non. La salle de bain. Ça, c'est la même chose? On dirait, c'est la même couleur. La Riviera, ouais, c'est exactement la même chose. Fait que wheat, c'est peut-être du genre, celle-là... Celle-là, où, celle-là? Y a-tu écrit de... Ouais, celle-là, c'est wheat. C'est la même. Ouais. T'en va. T'en va, tu me veux un comptoir demain? J'ai un comptoir comme ça. T'en va, tu veux un comptoir en marbre? Ben, j'aimerais ça. T'en va, là, mettons, avoir à faire une autre salle de bain. Genre, salle de bain du sous-sol, je pense que j'oserais avec de quoi... Genre beige? oui j'ai trouvé vraiment belle il y a quelque chose que tu vois pas nécessairement le cottage par exemple qui est pas pire celle là qui est comme ça trouve trop petit qui est même chose un peu de texture ça je trouve c'est vu et revu oui mais c'est la même chose que ça techniquement en termes de grosseur de grosseur oui je te parle vraiment de la tuile texture de tuile mettons peut être un petit peu plus texturé oui c'est ça mais c'est pour ça je pense oui pas si peu on est vraiment sur le cette genre de tuile là une genre de beige qui est pas mal exactement celle là est un petit peu trop grise un petit peu trop verte trop rose je sais pas si on voit vraiment bien en caméra mais on le voit quand même vraiment bien en vrai pis ce qu'on trouve vraiment cool c'est que tu peux faire soit du métro soit du herringbone pis bientôt je pense que tu est vraiment stiqué avec les herringbone c'est la même chose dans cette lumière là on dirait que c'est sensiblement la même chose c'est juste que vu qu'il y a des variations de teint dedans peut être c'est ça qui donne l'impression que c'est pas la même couleur la plus blanche elle nous a donné un échantillon de plus blanc pis un plus beige si on prend un genre de comptoir comme ça c'est du plancher là mettons qu'on prend un comptoir marbré de même ça donne un peu aussi le look le style que ça t'en as plein là celui-là qui est un petit peu plus intense le plancher un espèce de ringbone c'est-tu du plancher? ouais oh my god il est fou check ça donne un peu ça comme comme si exactement ça comme style c'est des morceaux ah ouais non c'est de ça c'est de la jube pis de la cobe pis de la jube pis de la cobe c'est de la cobe pis de la jobe wow check ça comme céramique c'est insane de la céramique de même ouais c'est sûr qu'il est plus gris veux-tu le nom dessus? je pense qu'ici c'est la section vraiment bain fait que c'est pas tant de dessus on est genre rentu dans une section cuisine qu'on savait pas qu'exitait il y avait une section salle de bain là section cuisine ici pis on regardait la hutte du milieu est vraiment débile qu'est-ce tu veux dire? pour l'eau pour l'installer c'est en fait de l'eau ouais mais tout le monde le font mettons quand t'as au dessus du faux c'est vrai c'est vrai c'est vrai pis cet évier là est complètement fou fait que sûrement évier noir avec robinetterie noire en tout cas on regarde nos options pis il y avait genre un cartier avec plein de modèles fait que c'est quand même vraiment cool ça par exemple c'était pas là cette section là qu'on avait magasiné l'année passée ici je pense pas qu'elle était finie ils font des cuisines complètes de ce qu'on comprend mais ils ont des trucs genre des échantillons de comptoir et tout c'est pas la même chose non ça c'est du granit je pense du quoi j'ai pas celle-là j'ai pas celle-là non plus mais c'est je me demande juste si ça ça fait trop blanc mais c'est vrai que si on y va avec la beige ici avec le coulis blanc au moins un minimum de contraste je disais coulis blanc mais ça peut être coulis gris super pâle ok moins pour aller rechercher ouais vu qu'il est pas aussi blanc que les c'est mieux qu'il y en a avec un gris super pâle bien que lui parce que le blanc il va si sale ouais c'est vrai ça salit plus parce que celui de ma pays celui qu'on prenait les jaunes c'est vrai ouais là ici 36,96 ça c'est 36,72 je pense qu'ils sont capables de faire pas de joint c'est un morceau-là vu qu'il est pas trop gros il est quand même très grand en plus il y a le lévier là-dedans ouais on a fait faire une soumission je savais pas mais ils ont une section d'une autre compagnie tu peux sortir là ils sont comme deux trois compagnies dans le même building il y a genre la tuilerie comment ils s'appelent eux autres ? cuisinera aqua cuisine aura puis t'as aqua plomberie cuisine et salle de bain bref je sais pas si c'est une sortie finalement bah c'est ça là C'est pour ça qu'on essaie de mettre des pêches un peu Mais c'est ça, il y avait une section cuisine Il faisait des comptoirs aussi La vente de juste comptoir On a fait une soumission Tant qu'à être là on avait nos plans 3D De la cuisine Puis on a fait faire une soumission Donc au moins on va avoir une idée de eux autres Leur prix ressemble à quoi On va pouvoir faire quelques soumissions un petit peu partout Mais le gars qui est allé était vraiment cool Vraiment vraiment très sharp On a parlé d'une première madame mais au début elle était Un petit peu bête Mais le gars d'après était vraiment vraiment sharp Fait que là on va se diriger au éco-dépôt céramique Pour regarder aussi eux autres Qu'est-ce qu'ils ont comme modèle de céramique Puis voir Souvent les prix de là bas font vraiment plus de sens Mais ils ont des modèles plus de base Fait que vraiment juste une question de Qu'est-ce qu'ils ont de disponible dans ce qu'on recherche Deuxième stop C'est Ramek Ils ont vraiment des nice showrooms aussi ici C'est un écran mais on peut étudier Ah mais toi tu as ton rendez-vous à deux heures là C'est beau ça C'est vraiment, check ça C'est super beau Pas pour ça là mais genre pour un autre projet Oui Initialement on voulait peut-être faire ça Dans celle de bain des grosses tulle comme ça Ça aurait été vraiment très cool Fait que check leurs espèces de D'aperçus De différents projets Fait que ça c'est tous nos choix de petites Ben check ça Ça ressent un petit peu À ce qu'on regardait Mais très blanc Ouais Un petit peu plus longue Plus blanche Sinon t'as Marlowe Glossy 3 par 6 Ça c'est trop mince On est revenu De nos escapades Pis euh Ouais c'est ça Fait qu'on a fini par faire une soumission Pour les comptoirs Tant qu'à être là-bas Euh On va en faire d'autres ailleurs De toute façon ça c'est sûr et certain là Mais Bref On va voir ce que ça va donner Parce qu'en terme de délais là Ça tombe pas mal exactement Dans euh Mes dates prévues d'accouchement De fin septembre Fait que On peut rien faire On peut rien changer Pour ça On pourrait le reporter en fait là Mais euh Ça me tente pas de le reporter Fait qu'on va voir Ça fait comme beaucoup de choses à penser en même temps On a ramené nos petits échantillons De la tuilerie ici Puis euh On a pas trouvé rien de très extraordinaire là À éco-dépôt céramique On a quand même pris certaines photos Euh Juste pour y réfléchir Quand même des modèles similaires Mais pas qu'ils étaient exactement ce qu'on cherchait Comparer à ça Fait que bref On va voir ce que ça va donner Là on vient juste de finir de dîner Vu qu'on a été parti pas mal Tout l'avant-midi Euh Je vais travailler un petit peu à l'ordinateur Fait que je pensais initialement aller au café Mais je pense que je vais rester à la maison Faut vraiment que j'avance Genre rapidement Puis euh C'est ça Donc Je fais un petit petit travail à l'ordinateur Il faudrait techniquement Que j'appelle Euh La RQAP Pour euh Faire Un petit peu de ce que je vous ai parlé hier Dans le vlog Fait que bref Pas mal Pas mal d'affaires On dirait beaucoup de choses Peu de temps Peu 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 de temps Il est rendu un petit peu plus tard Alors J'ai terminé de travailler Pis euh Mon ami est venu souper avec Anto et moi Fait que C'était bien cool Anto nous a fait un très bon Très bon souper Genre des croquettes maison Là c'était C'était solide Fait que je m'en allais prendre un petit bain Lui est parti Ses amis jouaient Au volleyball Là à côté de la maison Fait qu'il est allé les voir un petit peu Moi je suis restée chillée Parce que J'avais juste envie de relaxer Pis je suis quand même fatiguée Fait que je pense que moi J'ai terminé le vlog là-dessus Fait que j'espère que vous avez apprécié Venir avec nous pour cette 3ème journée De semaine de vlog Soyez sûr de vous abonner C'est pas des refus Mettre un pouce si vous avez aimé Pis on se revoit demain Bye bye tout le monde